Schoenenkirchen, un petit village de Bavière. Alors là, on est justement au cœur de la crise. Et donc, ce petit village, tout le monde était au chômage parce qu'il vivait d'une mine de charbon qui avait fermé. Et voilà, il était touché de plein fouet par la crise. Et un ingénieur avait pu racheter cette mine pour un Reichsmark symbolique. Et ce bonhomme faisait partie en même temps d'une association qui s'appelait le Vara, qui était une association qui réfléchissait sur une théorie de Silvio Ghezel, qui était un économiste du début du XXe siècle, qui préconisait, on l'appelle maintenant la fonte de la monnaie, le fait qu'une monnaie devrait perdre de sa valeur au fil du temps pour deux raisons principales. Une, parce que ça permet d'accélérer la rotation de la monnaie. On n'a aucun intérêt à la conserver sous le mâcle-là, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Puisqu'elle va perdre de sa valeur, parce que c'est une monnaie qui perd régulièrement tous les trois mois, tous les six mois, elle va perdre un, deux ou trois pour cent. Donc, aucun intérêt à la conserver. Donc, ça, ça avait vraiment de la pertinence, parce qu'à cette époque, toute la première moitié du XXe siècle, avant vraiment le développement du crédit, il était important de... Les gens n'avaient pas pour habitude de cacher de l'argent sous leur mâcle-là. Donc, dans les crises, ça rend les choses plus difficiles, puisque au contraire, pour débloquer une crise, il faudrait que l'argent circule. Donc, voilà. Donc, Sylvain Gézel a préconisé que la monnaie perde de sa valeur dans le temps. Le deuxième argument, c'est de dire que la monnaie, en tant que représentation de la valeur d'un bien réel, devrait suivre la même destinée, si on peut dire. Un kilo de tomate peut avoir la valeur de, disons, 10 aujourd'hui. Dans 15 jours, elle ne vaudra plus 10, puisqu'elle sera peut-être un peu fripée, ou qu'elle n'aura plus la même fraîcheur. Donc, il serait naturel que la monnaie qui représente la valeur d'un bien accompagne la destinée de la richesse qu'il représente. Voilà. Donc, il y avait toute une réflexion qui était menée au sein de cette association à Berlin. Et le bonhomme est venu voir ses amis en leur disant, écoutez, plutôt que de rester à la théorie, si on passait à l'action et si on proposait aux ouvriers de Schwellen-Kirchen de retourner à la mine, mais payé cette fois en vara. Donc, on venait qu'ils allaient créer de toutes pièces pour être payés et pour pouvoir faire face à leur quotidien. Donc, ils sont allés voir les gens de ce petit village, qui était vraiment un tout petit village, quelques centaines de personnes. Ils leur ont proposé ça et les gens ont dit, écoutez, vous pouvez vous payer avec ce que vous voulez, si vous voulez, ce n'est pas nous qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, c'est les commerçants du village. Est-ce qu'ils vont accepter, eux, la monnaie ? Donc là, ça n'a pas de difficulté, les commerçants, eux, ils se disent, non, ça ne vaut rien, la monnaie, ils vont dire, on veut des marges. Et donc, ils ont installé une espèce de magasin général sur la place pour proposer tous les biens de consommation ordinaire. Et donc, les ouvriers sont retournés à la mine, ils ont accepté de les payer en maras, puisqu'ils pouvaient trouver ce dont ils avaient besoin dans ce magasin général. Ils pensaient que les commerçants ont vite demandé aux gens de la mara de plier bagage, je dis, bon, écoutez, on va se débrouiller entre nous, on va l'accepter. Et ça a été vraiment une réussite phénoménale, tout le monde est venu au travail. Alors, il faut bien dire, bien sûr, qu'à l'époque, il y avait une économie locale, il y avait une production locale, il y avait des commerçants locaux, ce n'est plus ce qu'on a aujourd'hui sur nos territoires. Bref, donc, c'était un véritable succès qui a attiré l'attention de tout le monde, d'économistes, de journalistes, qui se sont venus voir un peu cette espèce de miracle à Joanne Kirsten. Et ça a été copié par Vergel, donc un village d'Autriche qui était déjà beaucoup plus gros. Et donc, ils ont copié un peu le même modèle. Et ça, là aussi, très bien marché, au point qu'il y avait, je ne sais plus, 150 autres villages qui étaient partis pour copier ce modèle et leur emboîter le pas. Malheureusement, les autorités militaires, la Banque centrale, s'y est opposée. Et comme par hasard. Et donc, par la loi, ils ont dû abandonner. alors que c'était une pleine réussite.